Salut tout le monde, c'est Magia Expliquée, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tour avec des cartes. Vous allez voir, il est super simple et très impressionnant. C'est pour ça que je vous le présente, c'est parce qu'il a un super rapport entre simplicité et efficacité. Donc il devrait plaire à une majorité de personnes, en tout cas j'espère qu'il vous plaira à vous. On va tout de suite pouvoir passer à la démonstration du tour et ensuite à ses explications. Allez c'est parti ! Alors pour ce tour je vais utiliser un paquet de cartes, tout ce qu'il y a de plus normal, comme ceci. Ensuite je vais tout de suite commencer ce tour en demandant à mon spectateur de réaliser un beau mélange américain avec le jeu. Donc s'il ne sait pas le faire, je le renvoie à ma dernière vidéo dans laquelle j'apprends le mélange américain. Mais là on est bien d'accord, normalement c'est mon spectateur qui réalise ce joli mélange américain. Et une fois que c'est fait, on va poser 30 secondes le paquet dans un coin de la table et je vais demander à mon spectateur de choisir une couleur. Donc il a le choix entre 4 couleurs, pique, coeur, trèfle ou carreau. Donc là mettons que mon spectateur, je ne sais pas, choisisse le coeur. Donc mon spectateur a choisi le coeur et vous allez voir, moi je ne vais pas faire grand chose durant ce tour, je vais juste effectuer une coupe et par rapport à cette coupe, je vais demander à mon spectateur de réaliser un second mélange américain histoire d'être sûr que le jeu est bien mélangé. Mais vous allez voir, il va se passer quelque chose d'assez impressionnant. Donc mon spectateur réalise ce second mélange américain et maintenant moi je vais pouvoir récupérer le jeu sans y toucher. Seulement en claquant des doigts et en retournant le paquet, on va constater premièrement que le paquet est complètement mélangé, ce qui est normal car mon spectateur a fait deux mélanges américains. Mais si on s'attarde un peu plus sur la couleur qu'avait choisi mon spectateur, c'est-à-dire le coeur, on va se rendre compte d'une chose, c'est que dans l'ordre de lecture du jeu, de gauche à droite, les coeurs sont rangés dans leur ordre numérique parfait de l'as au roi. Donc je commence, la première carte à coeur est un as de coeur, la seconde c'est le 2 de coeur, on a ensuite juste ici le 3 de coeur, ensuite on continue, on aura le 4 de coeur, juste ici on a le 5 de coeur, juste ici on a le 6 de coeur, vient ensuite le 7, logiquement, alors je vais décaler les cartes parce qu'on ne s'y retrouve plus, on aura ensuite le 8 de coeur, puis le 9 de coeur, le 10 de coeur, le valet, la dame, et enfin, en dernier, le roi de coeur, à peu près vers la fin du jeu. Et donc, je ne vais pas mélanger cette partie du jeu, par contre, on pourra constater une dernière chose, c'est que, que ce soit pour le pic, le trèfle ou le carreau, aucune de ces cartes n'est rangée dans l'ordre, il n'y a que le coeur qui a choisi librement mon spectateur. C'est quand même assez impressionnant, donc on va tout de suite pouvoir passer aux explications de ce tour. Alors, on se retrouve pour les explications de ce tour, vous allez voir, c'est très simple à réaliser, néanmoins, il va falloir effectuer une petite préparation, comme certains auraient pu s'en douter, donc moi, je l'ai déjà fait au préalable, c'est-à-dire que vous allez devoir sortir toutes les cartes rouges, et plus précisément, vous allez séparer les coeurs des carreaux, et vous allez donc ranger toutes les cartes à coeur dans l'ordre numérique, en commençant par l'as et en terminant par le roi. Et vous allez faire de même pour les carreaux, sauf dans l'autre sens, c'est-à-dire que vous allez commencer par le roi et terminer par l'as. Et ensuite, donc, votre préparation est presque terminée, vous allez prendre donc les cartes noires, dans lesquelles, bien sûr, il peut y avoir les jokers, pas de problème, ça, on peut mélanger, pas de problème là-dessus, et donc on va commencer par les coeurs, on va récupérer tous les coeurs et on va les placer au-dessus du jeu, comme ceci. Ensuite, on va récupérer tous les carreaux et on va les placer en dessous du jeu, comme ceci. Et là, on est prêt à commencer. Donc, on peut se présenter devant le spectateur, lui montrer tous les dos, mais on peut difficilement lui montrer l'intérieur du jeu, car il va se rendre compte que toutes les noires sont au milieu et que toutes les rouges sont aux extrémités. Ça va lui paraître un peu bizarre. Donc, on ne lui montre pas les cartes. Par contre, on va tout de suite lui demander d'effectuer un mélange américain. Donc, s'il ne sait pas le faire, pas de crainte, il peut quand même faire un mélange de croupiers, ça, généralement, tout le monde sait faire. Donc, il fait un mélange américain ou un mélange de croupiers, il n'y a pas de problème, comme ceci. Et une fois qu'il a fait ce mélange, eh bien, on va garder le paquet dans un coin de la table et lui expliquer qu'on va devoir lui faire choisir une couleur. Donc, il a le choix entre 4 couleurs, pique, cœur, trèfle ou carreau. Bien sûr, vous avez commencé à comprendre, il est super important. C'est même la chose la plus importante pour que le tour fonctionne. Il est obligé que le spectateur choisisse soit le cœur, soit le carreau. Donc, les deux couleurs qu'on a classées dans le jeu. Si le spectateur choisit du cœur ou du carreau, c'est parfait. Le tour marche. Vous n'aurez plus qu'à suivre les instructions pour terminer le tour en beauté. Par contre, si le spectateur choisit du pique ou du trèfle, eh bien, on va effectuer ce qu'on appelle donc un forçage. On va lui faire forcer une couleur rouge. Donc, soit le cœur, soit le carreau. Mettons qu'il commence avec le pique. Eh bien, au lieu de dire, on va choisir le pique, ce qu'on ne veut pas du tout, on va lui dire, très bien, alors on élimine le pique. Ce qui fait qu'on a éliminé l'une des couleurs noires. Et donc, maintenant, on va continuer sur cette méthode jusqu'à la fin. On va lui dire, ok, élimine une autre couleur. Sauf que maintenant, vous l'avez compris, il n'y a plus que deux chances sur trois pour que le spectateur termine avec une couleur rouge, donc une couleur qui nous intéresse. Donc, là, le spectateur élimine une deuxième couleur. Mettons qu'il élimine le trèfle, c'est parfait. Il reste du cœur et du carreau, peu importe celle qu'il va éliminer. Il va choisir donc la dernière. Donc, vous avez compris le principe. Dans tous les cas, le spectateur terminera avec une carte de couleur rouge, ou du moins, en ayant choisi une couleur rouge, donc le cœur ou le carreau. Et alors là, ça va être la seule petite subtilité de ce tour. En fonction de la couleur qu'a choisi notre spectateur, eh bien, il va bien falloir se rappeler que les cartes à cœur sont au-dessus du jeu et que les cartes à carreaux sont en dessous du jeu. Donc, si le spectateur a choisi le cœur, eh bien, on sait que les cartes à cœur sont au-dessus du jeu. Et alors là, il va falloir retenir une chose très simple, c'est la couleur qui est au-dessus du jeu égale grosse coupe. Donc, si le spectateur a choisi le cœur, je vais effectuer une grosse coupe, c'est-à-dire une coupe qui dépasse à peu près la moitié du jeu en lui-même. Et si le spectateur a choisi, par exemple, le carreau, eh bien, vous retenez que la couleur en dessous du jeu égale petite coupe. Donc, vous allez couper beaucoup plus petit, c'est-à-dire beaucoup moins que la moitié du jeu. Donc là, étant donné que dans les démonstrations, j'avais fait comme si le spectateur avait choisi le cœur, on va faire comme si là, le spectateur avait choisi le carreau. Donc, carreau, qui est la couleur en dessous du jeu, égale petite coupe. Donc, on va effectuer une petite coupe comme ceci. Et on va redemander à notre spectateur de faire le mélange américain. Et cette histoire de coupe, elle est très importante car elle va permettre non seulement à la fin d'avoir seulement les cartes de la couleur de notre spectateur qui sont rangées dans l'ordre et les autres qui seront donc déclassifiées, en quelque sorte, elles seront donc plus dans l'ordre, ce qui est parfait. Donc là, c'est le carreau. On a effectué une petite coupe. Le spectateur réeffectue un mélange américain ou un mélange de croupiers, peu importe, comme ceci. Hop ! Et une fois qu'il a bien mélangé le jeu, eh bien, vous avez compris, on peut claquer les doigts, retourner le jeu et on va se rendre compte d'une chose, c'est qu'en commençant par l'As de carreau, donc bien sûr, en fonction que ce soit l'As ou le cœur, là, pardon, en fonction que ce soit le carreau ou le cœur, eh bien, l'ordre va soit commencer de la droite, soit commencer de la gauche. Pour le cœur, ça va normalement commencer à gauche. Là, en l'occurrence, c'est pas le cœur, c'est le carreau, donc ça va commencer à droite. Et vous pouvez même demander à votre spectateur de le faire. Il va parcourir le jeu de droite à gauche et se rendre compte que la première carte qui vient, c'est l'As de carreau, que la seconde carte carreau qui vient, c'est le 2, ensuite le 3, puis le 4, puis le 5, puis le 6, enfin le 7, le 8, le 9, le 10, et on termine avec le valet, la dame et le roi. Et là-dessus, vous pouvez lui montrer tout le reste du jeu et il constatera par lui-même que, que ce soit pour le cœur, le trèfle ou le pic, aucune de ces couleurs ne sont dans l'ordre numérique. Donc, il n'y avait que la couleur qu'il a choisie qui est rangée dans le bon ordre. Et là, normalement, le spectateur est quand même assez impressionné, surtout s'il avait dit dès le premier coup une couleur rouge et qu'on ne lui a pas fait forcer. Si on lui a fait forcer avec cette méthode d'élimination des couleurs, il pourrait peut-être se douter de quelque chose, mais normalement, si c'est bien fait, rassurez-vous, il n'y verra que du feu. Voilà, donc je suis très content de vous avoir présenté ce petit tour, très simple à réaliser, et normalement, il est très impressionnant. Donc, j'espère qu'il fonctionnera sur vos spectateurs. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications pour être au courant des nouvelles sorties. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501